... On a eu en cette période de lancement de nouvelles chaînes le souci à la fois de renforcer et d'offrir beaucoup plus de programmes à nos formules accessibles dès 5 000 ou 10 000 francs CFA, en particulier la formule ACCESS qui est désormais composée de plus de 150 chaînes et radio à partir de 5 000 francs CFA. Premièrement, et puis deuxièmement, nous avons souhaité rendre accessibles deux chaînes Canel Plus, Canel Plus Port, c'était le cas il y a quelques semaines déjà, mais rejoint à partir de demain, là encore, 15 octobre, de Canel Plus Comédie, donc deux chaînes de Canel Plus qui seront accessibles dès la formule évasion. Dans notre bouquet, on a coutume d'investir beaucoup dans la production. On essaie de faire des programmes de qualité qui soient appréciés de nos abonnés et dans ces programmes de qualité, on est soucieux de la diversité. Dans la diversité, on estime que la télévision est de nature à offrir du divertissement, mais pas seulement du divertissement, aussi de la production à caractère éducatif, que ce soit pour petits et grands. On a déjà au sein de nos offres un certain nombre de chaînes à caractère éducatif. Il s'agit de toutes les chaînes de documentaires, comme les Nationales Géographiques, les Planètes, on peut aussi citer l'Histoire, Muséum qu'on a lancé récemment, ou encore France Incartée. On a, il y a quelques mois, lancé une première chaîne éducative qui s'appelle English Club TV, donc à 100% sur l'apprentissage de l'anglais à travers la télévision. Et là, pour la première fois, on a lancé une chaîne qui, enfin on lance une chaîne demain, dédiée à l'apprentissage d'un certain nombre de matières généralistes. Donc on n'est pas focalisé uniquement sur une langue, mais on va pouvoir proposer aux jeunes apprenants des méthodes d'apprentissage, de sciences, de littérature, grand-mère. Pour nous, c'est important. Heureusement que le nombre de consommateurs et de clients qui nous font confiance est de plus en plus important. Sinon, nous ne pourrions pas investir autant que nous essayons de le faire dans la nouveauté, dans le lancement de nouveaux programmes, le lancement de nouvelles chaînes, tel qu'on vient encore de le proposer et tel que nous allons le lancer dans les prochains jours et prochaines semaines. Petit deux, en revanche, ce piratage reste encore prégnant. C'est une préoccupation, comme nous l'expliquions, qui est une préoccupation pas seulement sénégalaise, mais aussi mondiale. Ici au Sénégal, elle a cette particularité d'exister sous une forme informelle. Il faut qu'on aille encore beaucoup, beaucoup plus vite. Il faut qu'on aille beaucoup, beaucoup plus vite en sanctionnant, en prenant cette bonne parole pour protéger tout simplement cette propriété intellectuelle, protéger ceux qui créent et qui s'investissent, comme nous et nos confrères, protéger d'une manière générale l'industrie de l'audiovisuel ou de la création au Sénégal.